Vous imaginez, s'il n'y avait pas de blog, de PACA et de review, il n'y aurait pas de review du PACA blog. Heureusement, tout cela existe. Et c'est donc la review E3 du jour sur le PACA blog. Bonjour et bienvenue dans cette seconde journée des reviews E3. Aujourd'hui, nous allons parler de la conférence Electronic Arts, qui a été, ma foi, tout à fait inattendue et très originale. Quelqu'un peut la faire telle ? Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer Star Wars Battlefront. Applaudissez ! Allez, on applaudit ! Sur le bras ! Moi aussi ! Allez ! Notre jeu, c'est un jeu épique. Avec des paysages grandioses, des combats gigantesques contre des dragons ou d'autres monstres imaginaires. Vous pouvez incarner plusieurs personnages et sentir toutes leurs émotions, hein ? L'envie qu'ils ont de combattre des dragons, hein ? Vous sentez comment elle veut combattre des dragons, hein ? Eh oui, elle a envie ! Ouais, c'est ça. Annonce du prochain Mass Effect, hein, où finalement, on voit pas grand-chose. Enfin si, on pourra aller dans l'espace et visiter les planètes. Comme d'habitude, en fait. Aujourd'hui, nous sommes heureux de nous annoncer le nouveau Sims ! On vous assure que tous ces applaudissements étaient vrais. Tous. Tous les ans, il est là. Il en revient. Toujours plus fort. Toujours plus violent. Toujours plus énervé. Cette année encore, il va nous obliger à acheter son jeu. pour qu'on ne se passe pas défoncer la gueule, hein. Personnellement, je l'ai acheté sans cesse fois. Ne tapez pas, s'il vous plaît. Nouveau NHL annoncé. Bon, pas vraiment de grande surprise, mais toujours ces athlètes qui glissent sur la glace, comme ça, qui tapent dans des palais, le public qui prend des photos, tu peux marquer des buts dans les cages. Des fois, tu te tapes contre les murs. Tu fais des trucs, comme ça. C'est bien. Je crois qu'on peut, dès maintenant, décerner le trophée du What the Fuck de cette E3 2014 à ce jeu qui n'a pas de nom, qui est présenté en version prototype et qui sortira très probablement dans 16 ans. Tu pourrais faire du vélo et des explosions ! Du quad et des explosions ! Du parachute et des explosions ! De l'hélicoptère et des explosions ! Du hors-bord et des explosions ! Du wingsuit et des explosions ! Et c'est déjà pas mal s'ils arrivent à faire tout ça. Et des explosions ! Un jeu de golf en 2014. C'est quoi le prochain jeu ? La chance aux chansons incarne Pascal Sevran dans un FPS endiablé où il te faudra éviter les accordéons de tes ennemis. La grosse nouveauté de EA Sports cette année, c'est leur grand mot qu'ils aiment bien ressortir sur tous leurs jeux, c'est émotion. Donc, ils ont vraiment tout fait sur les expressions faciales des personnages. Ils sont tristes, ils sont contents, ils sont en colère, ils ont comme ça. Sauf que là, c'est du football américain donc du coup, ils ont des casques et on ne les voit pas. Donc, au final, pourquoi ? C'est un jeu d'une nouvelle génération avec un gameplay tout à fait inattendu. On n'a jamais vu ça. C'est une révolution dans le monde du jeu vidéo. Ça va, on sait que c'est League of Legends mais on n'a plus d'idées. Vous voulez quoi ? On fasse des jeux de golf ? Incroyable ça. Qu'est-ce que c'est ? Sérieusement, on fait des jeux de golf ? Paca, t'es où ? Euh, attends, deux secondes, tu permets ? Je me termine et j'arrive. Cette année, à Free Free Fenty, nous vous présenterons FIFA 15. Pas facile à dire, hein ? Non. Mais je voulais juste voler le sac d'une vieille, moi. On retrouve tout de suite Panda et Banzai pour notre rendez-vous journalier avec Mémoire de Gamer. C'est parti. Les machines, on a tous une machine préférée. La tienne, c'est quoi ? Je dirais, bon, c'est un choix un peu difficile mais je dirais la Super Nintendo quand même parce qu'il y avait un bon catalogue de jeux, un bon moteur. Mais toi, c'était laquelle ? Moi, je suis quand même pas d'accord. Je pense que la Nintendo DS était quand même bien supérieure, notamment grâce aux cartes mémoires R4. C'est illégal à mort, non ? Les conférences Electronic Arts se suivent et se ressemblent malheureusement. Du sport, du sport, des explosions, des explosions, pas vraiment de nouveauté. Donc, c'est un petit peu dommage. Et sérieusement, qu'est-ce que c'était cette meuf qui gueulait tout le temps ? Demain, nous verrons la conférence Ubisoft. Nous allons voir si les Bretons ont, comme chaque année, tout détruit sur leur passage. Voilà. Et premier cette année, pas de paillettes. Non, j'ai menti. Il y en aura. Tiens, Auré, tu peux venir, s'il te plaît ? Ouais. À demain.